A Dieppe, ils sont 46 avocats à venir plaider dans les salles d'audience. Divorces, escroqueries, délits, ici les dossiers sont variés. Un des plus marquants pour Marie-Pierre Augel, c'est l'affaire Palace Parfums, dite des patrons voyous. En 2003, les dirigeants de cette entreprise profitaient des vacances de Noël pour vider les lieux sans prévenir la cinquantaine d'ouvrières. Trois ans plus tard, ils seront condamnés devant le tribunal correctionnel de Dieppe. Voilà le genre d'affaires que les avocats craignent de voir partir vers le tribunal de Rouen. Notre tribunal doit toujours conserver ce type de contentieux puisque véritablement c'était un contentieux local. Et le tribunal connaissait l'affaire, le juge d'instruction était le plus à même de connaître bien entendu le contexte puisqu'en fait il s'agissait d'un juge d'instruction qui connaissait son territoire. Défendre ce territoire de 220 000 habitants, c'est tout l'enjeu de cette mobilisation. D'après le projet controversé, sur les trois tribunaux de grande instance de Seine-Maritime, un seul, celui de Rouen, conserverait tous les contentieux au détriment des deux autres, de quoi allonger aussi les délais d'attente. Les juridictions qui fonctionnent les mieux sont les petites et les moyennes juridictions. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous battre pour conserver nos tribunaux tels qu'ils existent à l'heure actuelle avec leur plénitude de compétences. Une fois devenu tribunal de proximité, Dieppe ne pourrait plus par exemple plaider des affaires de divorce. Il faudrait désormais se rendre à Rouen, voire plus loin, en cas d'appel. Je pense que la justice, c'est une justice à deux vitesses. Ça va compliquer les choses pour des personnes qui n'auront pas les moyens de se déplacer, qui n'auront pas les moyens de se rendre sur Rouen ou sur Caen. Réponse à cette problématique, la ministre de la Justice souhaite multiplier les audiences en visioconférence, projet également retoqué par les avocats pour ne pas déshumaniser la justice.